Avec un taux de chômage avoisinant les 19%, le double de la moyenne nationale, l'insertion des personnes en situation de handicap n'est pas aisée. Pour dépasser les préjugés, l'opération du O'Day leur ouvre les portes du monde de l'entreprise. C'est ainsi qu'Ophélie a pu s'essayer le temps d'une journée au métier de serveuse. Alors viens, je te montre où les ranges comme toi tu verras. Viens, on les met en cuisine. Aux côtés de Peggy, la jeune fille de 23 ans semble confiante. Pourtant, habituée à travailler dans l'environnement adapté de l'ESAD de Bertrange, Ophélie a hésité à s'aventurer dans la peau d'une serveuse. J'avais peur de l'inconnu, parce que je ne sais pas comment ça allait se passer, si j'allais réussir ou pas, mais comme on m'a dit, il faut tenter. Si on ne tente pas, on ne saura jamais ce que c'est de voir. On ne verra jamais. Déficiente intellectuelle, elle a pu franchir le cap grâce aux encouragements de Raphaël. Cette dernière accompagne les 530 travailleurs handicapés de l'APU et de Thionville afin de les préparer à la réalité du monde du travail. On travaille principalement sur trois items, l'autonomie, la communication et le travail en équipe. Donc ça, c'est des compétences qui sont indispensables pour tous, mais en particulier pour l'insertion au niveau du MOT. Avec la mise en situation du duo day, Ophélie découvre ainsi ce milieu ordinaire de travail auquel aspirent nombre de travailleurs handicapés. Une journée qui peut tout changer. En quelques heures, l'apprentie serveuse a su bluffer sa binôme. Elle a été attentive aux consignes, elle a été efficace, réactive et rapide. Je n'ai pas eu besoin de la reprendre sur quoi que ce soit, donc elle a bien compris. Elle est finalement très à l'aise par rapport aux craintes qu'elle avait, donc ça s'est bien passé. En faisant tomber les clichés, le duo day se révèle être un véritable tremplin pour l'emploi des personnes en situation de handicap. 98% des professionnels souhaitent réitérer l'expérience. C'est parti. C'est parti. C'est parti.